Le programme de la boxe continue sur les antennes de SFR Sports. Sachez que le 9 décembre prochain, il y aura un énorme combat dans la nuit du 9 au 10 du côté de New York. Il s'agit de Lomachenko face à Regondo. Mais dès samedi soir, il y a une belle affiche top rank que vous pourrez suivre avec Jean-Charles Barès et donc John Dovey avec Arthur Bétervieff. John, lui, il va vraiment falloir commencer à retenir ce nom parce que chez les Milours, il est en train vraiment de marquer les esprits. Lui, c'est vraiment le boxeur spécial. Je ne sais pas comment le prendre ce boxeur. John, tu n'as pas de plan pour pouvoir battre. Je n'ai pas de plan face à ce boxeur-là. Pour moi, c'est le meilleur Milour actuel au monde. Je vous assure, c'est le meilleur Milour actuel. Il est classé numéro 5 et c'est vrai qu'il ne cesse de monter. Et c'est aussi pour ça qu'il a signé chez Bob Arum avec top rank. C'est pour pouvoir monter dans les classements et enfin avoir une chance mondiale. Il était avec Yvon Michel dans un premier temps et puis il a quitté Yvon Michel, je crois. Mais c'est un boxeur qui est incroyable parce qu'au bout de son quatrième combat, il avait déjà terrassé et mis KO à la quatrième reprise. Un ancien champion du monde, il est impressionnant physiquement ce qu'il est capable de faire. C'est un boxeur qui sait tout faire et qui en plus a une frappe incroyable. C'est une force de la nature. A ne surtout pas rater dans la nuit de samedi à dimanche à 4h30 du matin. Ainsi qu'un autre combattant, José Ramirez, qui lui affrontera Mike Reed Brahim pour une ceinture WBC Continental. Lui aussi chez les super légers, il fait son petit bonhomme de chemin. Il a participé aux Jeux Olympiques de Rio, trois fois champion des Etats-Unis. Il a obtenu les Golden Gloves et il n'a que 25 ans. Un nom à suivre. Oui, Ramirez est un boxeur d'une technicité folle. Sincèrement, ce qu'il fait, c'est assez impressionnant. Mais en même temps, son palmarès parle de lui-même. 20 combats, 15 victoires avant la limite. C'est qu'en dehors de ses capacités à frapper fort, c'est surtout sa justesse qui pose problème à ses adversaires. Il arrive à chaque fois à toucher ou à la pointe de la mâchoire, d'aller chercher au foie. Il est assez redoutable comme boxeur. Il a un bel et grand avenir devant lui. Un bel et grand avenir. Et puis, sachez vraiment qu'il y a de très, très grandes boxes qui arrivent sur nos antennes en fin d'année pour finir cette émission. Je vous les propose le 9 décembre prochain. Donc, Vassil Lomachenko face à Guillermo Regondo. Deux doubles champions olympiques qui s'affrontent pour une ceinture mondiale WBO. Et peut-être même une première. Oui, c'est une première. Ça n'est jamais arrivé, bien sûr. Et puis, autre gros combat qui arrive, c'est la soirée de Levallois le 14 décembre prochain avec toute la team Altis pour le Destiny 3.